Bonjour à tous et à toutes, nous continuons avec les Allahot de Bdikat Hametz. L'obligation de chercher le Hametz, elle est que dans les endroits où on a l'habitude de rentrer du Hametz, c'est-à-dire dans les armoires de la cuisine, etc., dans des armoires qui sont dans la cuisine, mais dans tous les autres endroits où on a l'habitude de mettre là-bas des pâtes ou de la farine, etc., pour les garder. Bien entendu, donc en fait, les endroits où on n'a pas l'habitude de mettre du Hametz, on n'est pas obligé ni de les nettoyer ni de les vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, la mitzvah de nettoyer la maison et de vérifier le Hametz, ce n'est pas censé prendre beaucoup de temps pour nettoyer, puisque en fait, ce n'est que seulement les endroits où on a l'habitude de mettre du Hametz. Bien entendu, quelqu'un qui a des petits-enfants, alors même les armoires des habits, etc., il devra vérifier, jusque bien entendu les étagères qui sont hautes, ou alors les enfants, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Et alors, on sait très bien que les enfants, ils peuvent rentrer du Hametz partout, sauf dans les endroits où ils ne peuvent pas arriver. Mais sinon, partout, on devra vérifier. D'accord ? Alors, de la même manière, la voiture, bien entendu, si on est quelqu'un, ma voiture, elle ne m'appartient qu'à moi, je ne vais jamais voyager mes enfants et je ne mange jamais dans ma voiture, alors je n'ai même pas besoin de la vérifier. Mais si j'ai des enfants ou si je prends des gens avec moi, et des fois, moi-même, je mange, alors bien entendu, on devra vérifier la voiture. Et de la même manière, les pantalons, si quelqu'un qui est un adulte, il ne met jamais de nourriture dans ses poches, il n'y a pas besoin de vérifier. Mais bien entendu, pour les enfants, on devra vérifier toutes les poches des enfants. Et là-bas, on trouve toutes sortes de trésors, d'accord, qui sont cachés pour de petites, de longues dates ou de courtes dates. D'accord ? En théorie, même en pratique, tout habit qui a passé, qui a été lavé dans la machine à laver, il n'y a pas besoin de le vérifier, puisque de toutes les façons, en général, on a vidé les poches déjà avant, et même si on n'a pas vidé les poches, alors il ne reste plus rien après la lessive, donc il n'y a pas besoin de les vérifier. La chambre d'escalier, si on habite dans un immeuble, il y a une chambre d'escalier, alors la chambre d'escalier, elle appartient à tout le monde, et on est obligé de la vérifier. Donc on devra dire à une des personnes de l'immeuble de vérifier la chambre d'escalier. Si on a une cour qui appartient aussi à tout le monde, alors il n'y a pas besoin de la vérifier, puisque même s'il y avait du khametz là-bas, alors les oiseaux, etc., l'auront mangé, donc il n'y a pas d'obligation de vérifier le khametz là-bas. D'accord ? Maintenant, il y a des achonim, il y a des décisionnaires qui pensent que pour les bouquins, tout ce qui a trait aux bouquins, est-ce qu'on mange dans les bouquins ? La réponse c'est que oui, ça dépend de quels bouquins. Il y a des bouquins dans lesquels on mange. Donc on va faire une petite séparation entre les sortes de bouquins. Tout ce qui est birkonim, là où on fait birkat amazon, les bouquins qui ont dit divret Torah de Shabbat, etc. Là, c'est des bouquins qui sont en général sur la table. Alors, où on les vend, où on doit les nettoyer et les vérifier page par page, pour être sûr qu'il n'y a pas de ramets dedans. D'accord ? Si, maintenant il faut savoir, le chazonish, par exemple, lui, il vérifiait tous les bouquins qu'il avait l'intention d'utiliser pendant la fête, il est vérifié page par page, toute la suite, il est vendé. D'accord ? L'hominag, il n'est pas comme ça. On peut vérifier rapidement les bouquins en faisant, par exemple, tu prends un bouquin, tu fais comme ça. D'accord ? Ça suffit, tu le nettoies comme ça. Et ça suffit pour l'abdika, puisque, en fait, même s'il y a une miette, d'après beaucoup de décisionnaires, l'abdika, le chamed, c'est pour trouver des miettes qui ne sont plus d'un kazaïd. C'est impossible d'avoir une miette d'un kazaïd de 30 grammes dans un bouquin. Donc, en fait, l'hominag, il est de se baser sur ces décisionnaires-là qui disent qu'on n'a pas besoin de chercher plus qu'un kazaïd. Bien entendu, si c'est des bouquins qu'on va utiliser pendant la fête ou qu'on a l'habitude d'utiliser avec du khamet, alors, bien entendu, là, il faudra vérifier, parce que même si l'abdika, c'est pour trouver des morceaux qui sont de plus de 30 grammes, mais je dois faire attention de ne pas avoir une seule miette de pain ou de khamet qui tombe dans ma nourriture ou sur ma table pendant la fête, donc on devra faire des attentions à tout cela. Tout est bien, et bien sûr.